Alors non, je ne ferai aucun jeu de mots salaces à propos du burn-out, même si je suis sûr que tu rêves de me l'entendre faire. Ainsi, le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out est devenu ces dernières années un phénomène de plus en plus courant chez les travailleurs. Il m'a donc semblé important de voir en quoi cela peut affecter dans ta sexualité et dans ton couple. Je vais aussi te donner à la fin de cet article des moyens pour t'en sortir ou aider ton ou ta partenaire à faire d'eux-mêmes. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, mais également et surtout à t'abonner à la newsletter du site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps tout attaché.fr, dans laquelle tu retrouveras des informations inédites à l'article qui sort chaque semaine. Avant toute chose, j'aimerais te dire que j'ai moi-même été victime de burn-out quelques années avant de me lancer en tant que conseiller conjugal et sexothérapeute. En effet, il y a eu un changement dans ma branche et le nouveau directeur en place n'a pas cessé de me pousser à bout par divers moyens. En plus, cela s'est télescopé avec plusieurs gros projets vitaux dans lesquels j'étais fortement impliqué. J'ai réussi à en sortir en quittant la société et avec du repos. Cependant, j'ai encore des séquelles car, à ce jour, je me sens totalement incapable d'avoir une quelconque confiance envers une hiérarchie c'est pour cela que j'ai choisi d'être mon propre patron en devenant entrepreneur sur le web. Il est maintenant grand temps de commencer par définir le burn-out et les facteurs qui conduisent à son apparition. C'est la haute autorité de la santé qui définit le syndrome d'épuisement professionnel, puisque c'est ainsi qu'il est nommé en bon français. Il se traduit chez les personnes qui en souffrent par un épuisement physique mais aussi émotionnel et mental. Il provient d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan nerveux. Dans la suite de l'article, j'utiliserai plutôt burn-out que syndrome d'épuisement professionnel. C'est plus court et totalement compréhensible de tout le monde. Comme tu peux le voir, c'est une définition assez large. Il faut aussi noter que la survenue du burn-out peut être accélérée par d'autres facteurs aggravants, par exemple le harcèlement, une ambiance délétère dans l'entreprise ou à la maison. Voici les principales causes professionnelles pouvant provoquer le burn-out. Bien évidemment, il y a d'abord le surménage que tu peux t'infliger toi-même. Tu te sens tellement investi dans ta fonction que tu en oublies les horaires, que tu bosses d'arrache-pied pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Or, le travail, c'est une course de fond. C'est même une course très longue puisqu'elle s'étale maintenant sur plus de 40 ans. Or, si tu te mets à foncer comme si c'était d'un 100 mètres, au bout de quelques temps, tu seras vite à bout de souffle. Chacun de nous a ses limites, mais lorsqu'elles sont atteintes et qu'on dépasse notre capacité de récupération, qui diminue d'ailleurs d'année en année, les problèmes commencent à survenir. C'est pourquoi, même si tu es très investi dans un travail, il est nécessaire de rester en dessous de ta zone rouge. Ainsi, tu auras toujours une petite marge de manœuvre avant d'attaquer ton capital résistance. Le surmenage peut également provenir de pressions trop importantes que l'on s'impose ou que l'on nous impose. Il arrive trop souvent des situations où l'on se surestime. Cette erreur peut amener à s'engager dans des délais ou des exécutions totalement impossibles à tenir. Pourtant, à cause de la parole donnée, tu vas alors tout faire pour essayer de mener à bien tes travaux en augmentant le temps passé dessus ainsi que ta cadence. Cela voudra dire que tu ne prends plus les petits moments nécessaires pour te détendre et te reposer. Il peut aussi se produire exactement la même chose quand les tâches te sont imposées, mais que tu n'arrives pas à dire que tu ne pourras pas toutes les réaliser dans le temps imparti. Cela peut être par peur ou par surestimation de tes capacités. Toujours est-il que cette pression trop grande, si elle perdure, te fera perdre les pédales. La pression peut aussi venir d'une hiérarchie trop présente et trop oppressive. Parfois, cela se couple avec ce que l'on peut qualifier de harcèlement. Cela engendre alors chez toi la nécessité de toujours avoir un travail et une attitude irréprochable pour ne subir aucune remarque désagréable. Cela aura une emprise telle sur ton cerveau que tu n'auras aucun moment pour t'en libérer, que tu sois au bureau ou même hors de celui-ci. Cela arrive aussi entre collaborateurs qui, comme dans une cour d'école, vont se liguer pour te stigmatiser et t'importuner. C'est bien sûr également du harcèlement et doit être dénoncé. Que ce soit de mauvais collègues ou une hiérarchie calamiteuse, être mal entouré est un facteur aggravant les risques de burn-out. Il est temps maintenant de voir quelles en sont les conséquences sur toi-même et sur ton couple. En premier lieu va survenir une grosse perte de confiance en toi. En effet, comme tu vas tout d'abord t'incriminer, tu vas en conclure que tu n'es pas à la hauteur. Dans un sens c'est vrai, mais le niveau que tu souhaites atteindre est-il réellement à ta portée ? Il est fort probable que ce ne soit pas le cas. C'est une grande perte de confiance en toi qui s'insoucie à la dépression liée au burn-out. Celle-ci sera accompagnée par une fatigue mentale et physique. Tu vas penser que tout est de ta responsabilité. Bien évidemment, si tu n'as aucune confiance en toi, que tu te sens épuisé et que ton moral est au plus bas, cela va avoir une grosse incidence sur ton couple. En effet, l'énorme baisse d'estime t'incitera à ne plus prendre soin ni de toi ni de ton ou ta partenaire. Tu risques de te laisser aller au-delà du raisonnable. Pour certaines personnes, c'est même un danger de tomber dans les addictions. Il faudra donc faire très attention. Tous ces symptômes vont fortement peser sur toi comme une chape de plomb qui t'écrasera littéralement. Bien entendu, dans ces conditions, tu n'auras plus envie de rien. Bien souvent, même te lever te paraîtra extrêmement difficile. Tu n'auras plus le goût de rien et encore moins de venir faire des câlins avec ton ou ta partenaire. En effet, pourquoi aurait-il ou aurait-elle une attirance pour toi puisque tu n'es qu'une merde ? Ces idées délétères qui te passent alors par la tête vont réduire à néant tous les désirs à part celui de te détruire et c'est en général très inconscient. Et bien évidemment, quand il n'y a plus de désir en toi, il n'y aura plus de désir en couple. Tu n'auras vraiment pas la tête à faire l'amour. Il se peut que l'idée même te révulse. Ce sera donc la chute libre de ta libido. Ton sexe, tout comme ton corps, ne répondront plus aux attentes de l'autre. C'est embêtant car malheureusement, un cercle vicieux se met alors en place. Plus tu partiras à la dérive et plus cette dérive s'accentuera. C'est pour cela qu'il est important de réagir assez rapidement. Voici ce qu'il te faudra faire. Même si tu te sens totalement au fond du trou, avoir un ou une partenaire pourra t'être véritablement salutaire. Déjà, l'amour que l'on va te porter, même si tu ne t'en rends pas immédiatement compte, est vraiment un atout. Ensuite, tu auras une personne pour s'occuper de toi et t'aider à remonter la ponte. Car tu ne dois pas te le cacher. Même en étant épuisé, l'élan doit venir de toi pour reprendre pied. Pour cela, tu devras relativiser et reconsidérer les priorités de la vie. Te sentir soutenu et désiré t'aidera fortement à remettre les choses en perspective et à reprendre petit à petit confiance en toi. Tu verras ainsi le monde moins noir que tu l'imagines. Évidemment, cela ne vient pas en un claquement de doigts. Il faut en général plusieurs mois pour récupérer avec des passages hauts et d'autres plus difficiles. Si tu n'es pas en couple à ce moment-là, surtout ne te coupe pas de tes amis et de ta famille. Ils pourront t'aider dans une moindre mesure. C'est toujours important de se sentir aimé. Les manifestations physiques d'amour à ton égard te seront grandement bénéfiques. Tu ne devras jamais repousser les attentions de tes partenaires. Toutefois, il ne faudra pas non plus que tu te forces à accepter une relation sexuelle si vraiment tu n'en as pas envie. Par contre, recevoir des massages, des caresses, des baisers et des paroles pleines de tendresse seront un véritable soutien thérapeutique. Les contacts de peau à peau font produire dans le corps des hormones qui vont lutter contre la dépression qui te ronge. Même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement, sur le long terme, ces petites attentions quotidiennes vont t'aider à rebondir bien plus vite. Alors surtout, n'envoie pas balader les mains aimantes qui ne te veulent que du bien. Petit à petit, les caresses pourront commencer à faire naître un peu de désir en toi. C'est le moment de te laisser aller. En effet, les relations sexuelles sont bienfaisantes pour le corps et pour l'esprit. Elles apaisent et permettent de relâcher les tensions. De plus, l'orgasme produit des endorphines. Ces hormones sont excellentes pour ton moral. C'est ce qu'il te faut dans ces moments difficiles. Ensuite, plus tu t'autoriseras à faire l'amour et plus l'envie reviendra et ainsi ta libido montrera petit à petit le bout de son nez. Il est même possible que tu retrouves à certaines périodes une boulimie de sexe à vouloir encore et encore. Tu feras alors cette fois attention à ne pas amener ton ou ta partenaire dans un burn-out sexuel. Bon, il reste un cas à examiner. Celui où c'est la personne qui partage ta vie qui est en plein burn-out. Il y a des signaux avant-coureurs que tu ne devras pas négliger. Lorsque les journées de travail s'allongent de plus en plus au-delà de quelques semaines, ce n'est pas normal. Si la fatigue s'installe de façon permanente entraînant irritabilité et mal-être, c'est aussi un signe d'un dysfonctionnement quelque part. Parfois, tes partenaires vont s'épancher. Il faudra alors les écouter. Mais en réalité, les plus dangereux seront ceux et celles qui garderont tout le monde. Et comme une cocotte minute, si la pression ne sort pas à un moment, ça éclate et fait beaucoup de dégâts. Il est donc important de communiquer, d'essayer de lui faire partager un peu ce poids qui l'alourdit. Attention, c'est en général difficile de raisonner une personne qui n'a pas encore pris conscience de son burn-out car elle sera très souvent dans le déni. Une fois le syndrome d'épuisement professionnel installé, il sera alors nécessaire de veiller au repos de la victime. En usant de paroles tendres et réconfortantes, un échange pourra commencer à s'instaurer. Tu ne devras pas hésiter à dorloter un peu ton ou ta partenaire en lui prodiguant de multiples attentions, de doux baisers et des caresses apaisantes. Tu ne devras jamais l'obliger à avoir de relations sexuelles. Alors oui, c'est vrai, cette période d'abstinence forcée pourra t'être mal vécue. Mais si tu l'aimes réellement, tu dois penser à sa santé avant tes besoins primaires. Et puis, si tu ne tiens plus, tu pourras recourir à la masturbation pour faire baisser la pression. En restant connecté avec ton ou ta partenaire, tu l'aideras comme précédemment expliqué à retrouver un peu de désir. Cela vous permettra petit à petit de revenir à une sexualité plus présente. Quoi qu'il en soit, tu ne devras jamais prendre le burn-out à la légère. Quel que soit le partenaire du couple qui le subit, il faudra toujours trouver l'aide nécessaire pour en sortir. C'est la plupart du temps une expérience traumatisante qui va laisser des traces. Les séquelles peuvent être multiples et plus ou moins longues à s'atténuer. Généralement, c'est une perte totale de confiance en soi et dans les autres qu'il faut essayer de perdre. Le mieux est donc de faire attention à ne pas se faire piéger par ce fléau qui est de plus en plus courant du fait de conditions de travail s'alourdissant d'année en année pour beaucoup. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu as déjà eu ou bien côtoyé une personne victime de burn-out. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu. Éventuellement, ajoute un commentaire et à bientôt.